Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où aujourd'hui j'aimerais vous parler de la souffrance du yin. Alors la souffrance du yin c'est pas quelque chose qu'on entend souvent parce qu'on parle beaucoup de la souffrance du yang et de tout ce qui est faux self et dissociation du yin mais on parle jamais de ces souffrances. A mon sens c'est parce que pas mal de personnes sont incapables d'écouter la souffrance du yin et de l'accepter. Et puis très peu de yin en parlent parce qu'ils se disent bah moi mes souffrances c'est bon je suis déjà trop donc je vais pas en parler en fait. Déjà quand je vais bien on me fait croire que j'ai rien à foutre là donc si j'en plus je vais mal voilà qu'est-ce que ça va donner. Donc aujourd'hui moi j'aimerais vous parler voilà de la souffrance du yin soit pour aider des yin à accepter leur souffrance, à ne plus trop se juger sévèrement voilà ou soit je pense faire les deux mais voilà ou soit aider des yang aussi à mieux comprendre leur yin et aussi j'espère leur permettre de se remettre en question. Alors je vous ai mis les souffrances plus ou moins dans l'ordre de comment les yin vont ressentir la souffrance. Donc au début les yin ils vont souffrir de leur faux self et de leur suradaptation, donc leur fuite d'eux-mêmes, de leur corps, de leur incarnation, de leur médiumnité, de leurs émotions, etc. Donc fuite de lui bien avant de vous rencontrer et tout le long de son cheminement jusqu'à sa guérison. Donc ça il va vraiment en souffrir avant et tout le long. Donc quand vous rencontrez votre yin il est déjà dans ces souffrances là. Ça c'est pour vous expliquer que ces souffrances elles lui sont propres mais certains dysfonctionnements du yang vient les réveiller. C'est pas vous qui blessez votre yin mais vous venez réveiller ses blessures. Et le yang pareil, le yin n'est pas responsable des blessures de son yang mais ses dysfonctionnements vient les réveiller. Donc ça sert à rien d'accuser un yin, voilà. Ok, après la deuxième souffrance, il va souffrir du rejet de son yang au moment de la rencontre. Donc au moment de la rencontre en fait, ce qui va se passer c'est que le yang il va regarder son yin et il va dire non toi t'es trop bizarre, t'es trop fou, t'es trop ceci, t'es trop cela, t'es trop différent, t'es trop perché, voilà. Et le yin, il va devoir insister pour pouvoir entrer en lien avec son yang. Et généralement ça dure pas très longtemps mais ce laps de temps où le yang il est pas du tout dans la relation, où il regarde son yin du coin de l'oeil en mode tu me veux quoi toi, et où le yang est dans la relation avec le yin, et bien à ce moment là le yang rejette son yin. Il n'accepte pas le yin, voilà, il ne le comprend pas, il ne veut même pas le regarder, voilà. Et ce rejet là, il va durer encore dans la relation, mais j'insiste bien là-dessus au moment de la rencontre, car il faut bien comprendre que c'est le yin qui va souffrir en premier dans la relation. Mais il va quand même se taire et il va y aller, il va aller chercher son yang, parce qu'il peut se faire piloter par la source, voilà. Mais voilà, je pense qu'il faut entendre qu'un yin il souffre en premier. C'est pas un combat d'égo, de voilà, je veux qu'on me reconnaisse ou quoi, le yin il n'y en a rien à foutre d'être connu, je vous le dis. Mais c'est parce que beaucoup de yang ne comprennent pas que les yin peuvent partir. Mais en fait, s'il part, ok, c'est parce qu'il a sa blessure de rejet, il a ses dysfonctionnements, il a son faux self, etc. Mais c'est aussi parce qu'il y a des yang qui ont des comportements de merde. Voilà, je suis désolée de le dire comme ça, mais il y a des yang, franchement, ils abusent. Donc voilà, le yin il va souffrir du rejet, le rejet, son yang il ne va pas le faire qu'à ce moment là, il va le faire après au moment de la relation, au moment des crises et au moment de la séparation. Et ça va durer longtemps, même des yang qui sont plus ou moins en complétude peuvent encore rejeter le yin. Le fait d'être rejeté, c'est le fait de ne pas être accepté pour ce qu'on est et de poser un jugement en fait. Donc ça, vous voyez, ça peut durer encore longtemps. Ensuite, le yin, il va souffrir de l'analyse sévère que son yang va poser sur lui. Donc c'est ce que je vous ai dit, le yang, il va le regarder du coin de l'œil et il va l'analyser. Comme il fait avec tout le monde, donc il va souffrir de cette suranalyse que le yang projette sur l'extérieur en fait. Pour ne pas être trahi surtout. Souvent, bon c'est comme ça que je le vois, mais sans doute aussi pour ne pas être abandonné. Mais j'ai l'impression que l'analyse que les yang font, c'est surtout vis-à-vis de la trahison. Vis-à-vis du manque de confiance. Ensuite, le yin, il va souffrir dans sa chair au moment de la reconnexion. Le yin, il va beaucoup souffrir dans son corps. Et ça va lui donner une dichotomie entre l'envie de fuir. Tout de suite, le yin, il va sentir l'envie de fuir. D'accord ? Parce qu'il aura très mal. Il aura des douleurs au niveau du ventre, la gorge. La tête aussi, c'est possible. Mais voilà, beaucoup de chaud-froid, de je ne me sens pas bien, comme s'il était en train de se liquéfier en fait. Et donc ce sentiment de vouloir fuir est à la fois un sentiment nouveau, de se sentir en sécurité, protégé. Pour la première fois de sa vie, pouvoir être lui-même, sans se travestir. Parce qu'il va se sentir comme à la maison avec son yang. Donc ça lui donne vraiment une dichotomie entre le fait de vouloir fuir et à la fois se sentir hyper bien et pas comprendre en fait. Et du coup ça, ça le fait aussi souffrir. Cette dichotomie comme ça, ça le fait souffrir. Mais bien sûr, là vous voyez bien que souffrir dans sa chair, ça c'est pas de la faute du yang. C'est vraiment le lien qui fait que. Ensuite, le yin, il va souffrir du contrôle et du cadre posé par le yang, donc dû à un manque de sécurité. Donc un cadre très très dur, très froid, en mode on mange à telle heure, tu rentres à telle heure. Ça peut être quoi aussi, un cadre... Je suis en train de réfléchir, mais en gros tout ce qui est un peu... Vous voyez par exemple, au petit déjeuner, c'est on se lève à telle heure, dix minutes après on se douche, cinq minutes après on déjeune, cinq minutes après on se brosse les dents. Vous voyez, genre vraiment un truc un petit peu militaire quoi. Voilà, et ça c'est dû à un manque de sécurité du yang. Et ça il va en souffrir. Et alors après j'ai pas dit le contrôle c'est quoi ? Le contrôle ça va... C'est pas des petits... C'est pas des grands trucs en fait le contrôle. C'est pas... Voilà, on parle pas d'un manipulateur ou d'un pervers. Donc en fait, je vous parle pas de grands grands trucs au niveau du contrôle. Mais le contrôle ça peut être quoi ? Alors... Ok, je vais vous dire un truc. Le contrôle par exemple ça peut être... Tu devrais faire ça. Ou pas faire ça. Mais on va y revenir après vis-à-vis des conseils non sollicités. Mais en gros le contrôle c'est vraiment... Bah tout ce qui est... En fait tout ce qui est jugement et conseils. Voilà, les conseils... Les conseils hâtifs, tout ça. Et donc ça le yin il va en souffrir parce que ça va lui laisser aucune place à sa spontanéité. Donc il va sentir pas accueilli. Ensuite le yin il va souffrir des conseils non sollicités de son yang et des jugements hâtifs. Comme par exemple accuser son yin. Car pour lui... Vous lui disiez... Toi t'es pas capable de... Tu ne sais pas. Donc ça, ça réveille l'humiliation. Tu n'es pas à la hauteur. Et donc les conseils non sollicités... Ce que je voulais vous dire avant mais j'ai relu mes notes. Par exemple je vous donne un... Une idée. Un conseil non sollicité ça peut être quoi ? Bah fais ça et pas ça. Pourquoi tu t'habilles pas comme ça ? Pourquoi tu mets pas ça comme chaussure ? Pourquoi... Euh... Je sais pas euh... Il va faire froid. Tu devrais mettre ton manteau. En fait ça va être tout ce qui est... Ça va infantiliser le yin. Et par exemple je vous explique... Ce que moi mon yang il m'a fait. Une fois j'étais en train de faire la vaisselle. Et euh... Il est arrivé. Et il m'a regardé. Il m'a fait non mais c'est pas comme ça qu'on doit faire la vaisselle. Puis là j'ai regardé et j'ai fait non mais en fait va t'asseoir là parce que... Va t'asseoir. Et en fait il était en train de... De m'expliquer comment j'étais faire la vaisselle selon lui. Parce que moi je faisais la vaisselle dans deux bacs. Donc un bac eau chaude et savon. Et un autre bac eau classique. Et lui en fait il laisse couler l'eau. Donc il va frotter par exemple son assiette. Et après il va la rincer en laissant couler l'eau. Et donc il m'expliquait que c'était sale. Parce que quand on rince après dans l'évier. Où il y a de l'eau pour rincer. Et ben il y a du savon qui part dans l'eau pour rincer. Et du coup après les autres vaisselles n'étaient pas bien rincées. Ben vous voyez des conneries comme ça. Qui fait que... En fait ça va être des petites conneries. Tous les jours des petites conneries. Mais des trucs à la con. Là je vous parle de la vaisselle. C'est de la merde. Mais des... Des conseils comme ça à la con. Voilà. Qui fait que... À un moment donné le yin y en a marre. Et il pète un plomb. Voilà. Encore ça c'est pas le pire. Parce que les conseils et le contrôle... Voilà. Le contrôle on sait que c'est parce que vous avez peur. Ok. Vos conseils on sait que c'est parce que vous voulez nous aider. Nous protéger. Parce que vous nous aimez. Ok. Mais... Je vais y revenir après au pire. Mais en gros le pire ça va être votre ego. Je vais y revenir après dans la suite de la vidéo. Donc ensuite le yin il va souffrir de votre manque d'amour et de votre vie d'intérieur émotionnel. Parce que le yin... Le yang pardon. Le yang souffrant d'abandon il a ce vide intérieur en lui. Et ça le yin il ressent. Donc ça vous donne un côté froid. Ça donne au yin du fait de ne pas se sentir accueilli, écouté, compris. Parce que le yin il a besoin d'avoir un échange émotionnel. Donc quand vous refermez votre coeur parce que vous êtes en train de flipper. Ben voilà. Ça c'est très dur pour le yin. Et en plus sachant que vous avez le coeur qui est fermé. Vous gérez pas vos émotions. Vous les écoutez pas. Vous les prenez pas en compte. Parce que l'enfant intérieur il est remis à la cave là. Et du coup le yin il fait poubelle émotionnelle. Donc ça il supporte pas. Si vous voulez mieux comprendre je vous invite à aller voir la vidéo d'hier. Celle que j'ai faite sur la conscience spirituelle. Donc tout ce qui est non gestion de vos émotions. Donc que le yin fait poubelle émotionnelle. Que le yin aussi ça il faut comprendre. Le yin quand il sent que son yang il est anxieux. Spontanément. Sans même avoir conscience de ça. Il faut absolument qu'il le calme. Parce que s'il ne le calme pas. Le yang peut rentrer dans des colères. Des tristesses tout ça. Et du coup ça ressurcharge la conscience émotionnelle. Le corps émotionnel. Donc le yin fait encore plus poubelle émotionnelle. Donc la réaction du yin. Quand il voit que son yang est anxieux. Ça va être d'essayer de lui faire lâcher prise. Faire le clown etc. Et du coup le yin il est dépendant. En fait la réaction du yin est dépendante. A votre état émotionnel. Donc il ne va pas supporter aussi tout ce qui est pleurnicherie. Pour de la merde. Ça il ne supporte pas. Quand vous faites croire que vous êtes une petite chose fragile. Et puis après vous allez lui faire croire que vous êtes un guerrier. Sans peur. Voilà. Ça c'est vraiment de la connerie. Et il va faire la même chose pour vos addictions. Quand vous souffrez de dépendance. Donc là ça ne sera pas le même corps. Là ça sera le corps dit vital. Mais il va faire la même chose. Il va prendre votre énergie de dépendance pour l'épurer. Donc le yin il souffre en gros d'épurer vos charges traumatiques à votre place. Je vais dire ça comme ça. Parce que vous vous ne les voyez pas. Ensuite le yin il va souffrir du manque de confiance que son yang a à son égard. Car il va se sentir épié, infantilisé et être une forme de boulet. En gros être nul. Genre en gros attends je suis derrière ton dos pour voir si tu ne fais pas de la merde. Donc ça le yin il ne supporte pas. En plus ça lui fait sentir qu'il manque de liberté. Donc il souffre de ça. Ensuite le yin il va souffrir de la culpabilité qu'il ressent. A ne pas pouvoir s'exprimer. Parce qu'en gros le yin à un moment donné il sait qu'il se met en retrait. Mais il sait que s'il s'exprime il va blesser son yang. Parce que le yin il a des mots qui peuvent être très crus, très durs. Et généralement ces mots sont accompagnés d'émotions. Et le yin est incapable, le yang n'a pas les épaules suffisantes pour encaisser l'émotionnel fort du yin. Donc le yin va se taire. Il va préférer se taire plutôt que de vous blesser. En gros il se tait, il se mûre dans le silence par peur de vous blesser. Il va aussi se mettre en dissociation, en anesthésie du corps. Et donc ça, ça va le faire culpabiliser. Parce qu'à un moment donné il va s'en rendre compte. Il va se rendre compte. En fait au moment de le faire il va s'en rendre compte. Et après quand il sera dans ce côté anesthésie, bouton off. Là il sera dans le déni, il ne s'en rendra plus compte. Mais il va quand même souffrir à un moment de ne pas pouvoir s'exprimer. Parce qu'il sait la conséquence que ça peut avoir. Il aura peur aussi de passer à l'action. Donc il va culpabiliser de ne pas pouvoir passer à l'action. De peur de se tromper. Et donc de faire une erreur. Donc ça c'est plutôt lié au rejet. Et donc il aura honte de lui. Donc ça c'est plutôt l'humiliation. Donc en gros il culpabilise à la fois de ne pas pouvoir parler et de ne pas pouvoir faire. Il va aussi se dire que... En fait il va culpabiliser de ne pas pouvoir rendre à son yang. Et de ne pas pouvoir rendre son yang heureux. Parce que le yang du fait de son vide intérieur dû à sa solitude. Le yin ne pourra jamais combler ce vide intérieur. Jamais, 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 jamais. Ça ne sert à rien de culpabiliser si vous êtes yin. La seule personne qui peut combler le vide intérieur du yang dû à sa solitude, c'est le yang. Donc en gros, au moment des crises, avant la séparation, et même après, il va culpabiliser de ne pas pouvoir rendre son yang heureux. Parce que le yang est un éternel insatisfait. Parce qu'il est en rage, il est en frustration. Ok, après le yin, il va souffrir des changements de comportement du yang vis-à-vis de l'extérieur. Ça on en parle très peu. Parce qu'on dit le yang il est droit, le yang il est cohérent. Certes c'est vrai, il est plus cohérent que le yin. Mais il ne l'est plus au moment où il y a des sphères extérieures qui rentrent en jeu. Parce que le yang a peur d'être abandonné. Donc il met tout le monde en dépendance de lui. Sauf son yin, qui n'arrivera jamais à le mettre dans sa dépendance. Et du coup, le yang, pour mettre les gens en dépendance, il va remplir des besoins. Il va combler des besoins en passant à l'action. Et donc, quand il a en face de lui un parent ou un ami manipulateur, cet ami va lui dire, vas-y, fais-moi ça. Par exemple, une fois, j'ai halluciné, c'est quand j'étais avec mon autre chez son père. Et son père, il regarde, il lui dit, vas-y, gros, si tu ne sais pas quoi faire, fais-moi mon café. Et là, dans ma tête, je me dis, mais moi, si on me parlerait comme ça, mais je t'enverrais chier, mais un truc de fou. Et là, je vois mon autre, il se lève et commence à lui faire son café. Et là, j'étais là, je me dis, mais ce n'est pas possible. Genre, ce n'est pas possible. Je me dis, allô, qu'est-ce que tu fais ? Le réveil, quoi. Genre, tu ne peux pas te laisser parler comme ça, en fait. Genre, tu es en train de faire quoi, là ? Et ça, le yi, il le vit très mal parce qu'il voit son yang dans le faux. Il voit qu'en fait, son yang, il fait quelque chose qu'il ne veut pas faire pour rendre l'extérieur dépendant. Là, tout ce qui est dépendance affective, pas être abandonné, donc aussi être dépendant de l'extérieur. Donc, rendre l'extérieur dépendant et être aussi dépendant de l'extérieur pour ne pas être abandonné. Et du coup, le yin, mais il se dit que tout est faux. À ce moment-là, il vous regarde, il me fait, mais en fait, quand toi, tu fais quelque chose pour moi, c'est que tu n'as pas aussi envie de le faire et tu le fais, mais pour me rendre dépendant, en fait. Il se dit que tout est faux, genre il voit le faux, voilà. Et ça, c'est le pire. Quand le yin, il voit le faux, mais même, c'est même pas le voir, c'est le sentir, ça pue le faux. Le yin, il ressent, il a ce côté très intuitif, en fait, et il le ressent, ça a même une odeur. Je ne pourrais pas vraiment vous l'expliquer, mais on sent dans notre aura, dans notre énergie, que ça pue le faux, que ça pue le mensonge, en fait. Ça pue le non-alignement. C'est pas ce que votre âme veut, en fait. Donc ça pue le faux. Ça, c'est vraiment quelque chose de souffrant pour le yin. Aussi, quand, du coup, vous avez des changements extérieurs, des changements de comportement vis-à-vis de l'extérieur, vous pouvez ne pas défendre votre yin. Donc ça, ça va le faire souffrir. Vous pouvez aussi avoir des comportements hautains. Donc ça, ça va le faire souffrir. Vous pouvez aussi vous victimiser auprès de l'extérieur. Et ça, ça va le faire souffrir. Quand vous vous victimisez à pleurer, voilà. Tout en vous en croire que vous êtes un guerrier, que vous êtes quelqu'un de bien. Et bien droit, bien juste, machin, voilà. Quand vous avez des changements de comportement vis-à-vis de l'extérieur aussi, votre entourage peut avoir des jugements vis-à-vis du yin. Parce que forcément, le yin, il est aussi différent de votre entourage. Et souvent, vous êtes entouré de personnes yang, donc bien dans le jugement. Et donc, il ne se sent pas accueilli. Donc ça, ça va le faire souffrir. Et vu que le yang, à ce moment-là, il est totalement en soumission de par la peur d'être abandonné, et bien il ne dit rien. Et ça fait encore plus souffrir son yin. Parce que, à ce moment-là, je pourrais dire que, non seulement le yin, il se sent rejeté, humilié, mais aussi trahi. Je me demande si, là, ça ne réveille pas une... Peut-être, une blessure de trahison chez le yin, quand même. Parce qu'à ce moment-là, il se dit qu'il ne peut pas vous faire confiance, en fait. Voilà. Donc, voilà. Puis c'est assez injuste aussi. Donc là, c'est un petit peu le combo, hein, là. Voilà. Ensuite, le yin, il va souffrir de votre structure pyramidale. Car il se sent enfermé dedans. C'est-à-dire que c'est comme si vous l'avez pris, mis dans votre structure, en mode, bon, toi, t'es tout en haut. Et du coup, il se sent enfermé, il ne se sent pas accueilli, il n'y a pas sa place. En fait, c'est comme s'il était mis dans une boîte, en fait. Voilà. Et qu'il n'est pas consentant, en fait. Il n'est pas consentant à prendre cette place-là et à être dans un auto-placement, quoi. Genre, comme si vous l'avez placé là, en mode, tiens, tu ne bouges plus. Et non, ça, ça va le faire souffrir aussi. Il va souffrir aussi quand le yang essaye de trop se mettre en avant, en mode, regardez-moi, regardez-moi, j'ai besoin de reconnaissance, regardez-moi, regardez-moi. Parce que le yin n'aime pas être regardé. Le yin n'aime pas créer des conflits. Donc, quand un yang est là à donner trop son jugement, trop haut, trop fort, machin, et que le yang se cache derrière des belles valeurs en disant « Moi, je ne suis pas hypocrite », ça, ça le fait souffrir, parce qu'il se sent écrasé, en fait, par votre ego. Mais il va toujours être dans la compassion et dans l'amour envers vous en se disant « Mais en fait, il y a le droit de donner son avis. » Sauf que le yang, il donne son avis de manière, pour un yin, extrêmement irrespectueuse. Parce qu'il ne se met pas à la place de l'autre. Il est très froid, très dur, alors qu'en réalité, il n'a pas confiance en lui. Il se montre invulnérable, alors que c'est totalement faux. Et du coup, voilà, ça, le yin, il ne va pas aimer. Il va se sentir, il va se sentir, en fait, à côté d'un goujat, quoi. De vraiment quelqu'un qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas de savoir-vivre. Voilà, quoi. Qui ouvre sa gueule pour rien dire. qui parle trop, qui fait trop de bruit. Un yang, ça fait trop de bruit, quoi. Genre, voilà. Ensuite, le yin, il va souffrir des mensonges. Vous avez bien entendu. Des mensonges du yang et de ses fausses excuses. Basées sous l'étiquette de ses valeurs. Donc, en gros, c'est un yang qui peut dire, qui peut dire quoi ? Non, mais non, mais moi, ça va, je ne suis pas dépendant. Surtout les yang qui jouent les indépendants, là, souvent les yang éveillants en second. Non, non, mais moi, je ne suis pas dépendant. Puis, j'aide les autres, non pas par dépendance, mais parce que, voilà, je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un de droit, je suis quelqu'un d'irréprochable, je suis quelqu'un même d'indispensable. Voilà, c'est parce que moi, on m'a éduqué comme ça. Moi, je suis généreux, en fait. Et certes, les yang sont généreux, ça, c'est vrai. Tout comme les yin. Sur les valeurs, je vous ai dit, je ferai une vidéo. Mais c'est des mensonges et des fausses excuses, quoi. Et en plus, quand vous allez nous dire, ben non, mais moi, je ne suis pas hypocrite, parce que si le yin, il ose vous faire la réflexion, c'est ce que vous allez lui dire. Et c'est totalement faux, en fait. C'est totalement faux, parce que, en fait, ce que vous faites, vous le faites sous un prisme de yang blessé. Le yin aussi, il est blessé, je ne suis pas en train de vous dire le contraire. Mais vous faites vos actes sous le prisme d'un yang blessé, par la dépendance affective, par la peur d'être abandonné, et par le refus de regarder vos blessures en face, de par votre ego. Et ça, je dirais que pour le yin, ça, c'est le pire. Parce que là, à ce moment-là, ça pue le faux, et en même temps, vous vous donnez une image de guerrier, de quelqu'un qui fait la guerre, et qui ne veut pas l'arrêter, on ne sait pas pourquoi. Alors que le yin, lui, il veut tout sauf la guerre, il ne veut que la paix, c'est pour ça que lui, il se met dans un trou, et qu'il ne veut pas que personne ne l'emmerde. Et il est là, et il se dit, mais mon yang, je ne sais pas à quoi il joue, en fait. Mon yang, je ne sais pas pour qui il se prend, je ne sais pas à quoi il joue. Ça sert à quoi, en fait, qu'il se cache derrière des bonnes valeurs ? Et ça, c'est lié à l'ego, mais le yin, lui, il va se cacher derrière des alibis, c'est ce que je vous expliquais, derrière des masques, en fait. Mais lui, ça va être moins vis-à-vis des valeurs, ça va surtout être un alibi qui va lui permettre d'être légitime à parler, à être, à faire, etc. Mais là, ça, c'est pas possible. Ça, pour le yin, il supporte pas. Ça pue tellement le faux, et même quand on a un yin relativement guéri, ça, on le supporte pas. On ne peut pas le supporter. En fait, c'est un répulsif, parce que ça pue le faux, mais à 15 kilomètres, quoi. C'est pas possible. Je vous jure que c'est impossible. Pourtant, le yin, il est dans une tolérance et tout, il n'y a pas de souci, il ne va pas spécialement vous juger, mais ça, ça ne peut pas passer. Ça, ce côté-là, de vous faire croire que vous êtes à la fois des anges, des petites victimes à la con, et à la fois des guerriers totalement droits, totalement justes, avec des belles valeurs et des bonnes valeurs, ça, putain, ça ne peut pas passer. Que vous vous planquez derrière des belles valeurs pour faire de votre merde égotique, ça ne peut pas passer. Voilà. Là, je vais sans doute défoncer des égaux de Yang, mais ce n'est pas grave. Voilà. Mais je vais me retrouver avec moins 150 abonnés, ce n'est pas grave, mais je vous le dis, ça, ça ne peut pas passer. Quand on a un yin, ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne peut pas passer. Voilà. Ensuite, le yin, il va souffrir de votre rôle de sauveur. Donc, t'inquiète, je vais faire à ta place. Attends, je vais te montrer. Attends, non, mais pourquoi tu ne fais pas ça, machin, là. Voilà. Qui cache, en fait, une victimisation de, s'il te plaît, je suis une petite chasse fragile, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Voilà. Et, du coup, qui vous fait croire que vous êtes, ou en tout cas, que vous essayez de faire croire que vous êtes irréprochable et indispensable. Irréprochable, c'est la victime. Indispensable, c'est le sauveur. Pour créer un besoin, donc rendre les gens dépendants. Sauf que le yin, il le refuse chez vous parce qu'il ne veut pas être dépendant, parce que son saint graal pour le yin, c'est sa liberté. Et, du coup, après, vous allez passer en mode bourreau en disant que, ben, voilà, c'est de la faute du yin, parce que votre yin, voilà, il a tous les défauts, il vous a laissé seul. Et, en plus, il a eu l'audace l'audace de refuser votre rôle de sauveur et d'huitime. Il a eu l'audace de refuser ça. Donc, en gros, vous allez lui dire que c'est bien fait pour sa gueule quand, en fait, vous êtes en mode bourreau. C'est parce qu'il y a à chercher. Il y a, voilà, il y a... Après tout, il n'a pas voulu de votre pseudo-aide. Donc, il l'a bien mérité, en fait, que vous l'envoyez chier. Donc, vous le jugez, que vous le critiquez, vous le rejetez, voilà, etc., etc., etc. C'est comme s'il l'avait bien mérité. Donc, là, dans la tête d'un yin, je vous dis l'image clairement que ça donne. Parce que ça, il y a beaucoup d'ayants qui l'oublient. Vous ne connaissez pas le passé de votre yin. Beaucoup de yin ont été battus, violés, violentés, tout ce que vous voulez. Et donc, dans sa tête, quand vous êtes là, en mode bourreau, en mode limite, tu l'as bien mérité, parce que non seulement tu m'as abandonné, et en plus, tu as refusé que je te sauve, et en plus, voilà, tu n'as pas voulu de mon aide, voilà, donc tu mérites, ben, en fait, vous allez lui renvoyer dans sa gueule l'image des coups de ceinture qu'il a pris, l'image de quand il a été violé et qu'on lui a dit qu'en fait, c'était lui qui avait allumé, qui avait cherché. Et ça, c'est insupportable aussi pour un yin. Alors, moi, je vous le dis, je n'ai ni été battu, ni été violé, mais sur tous les yin que je connaisse, il y en a tous un qui a pris des coups ou qui a été violé. Tous ! Je suis la seule qui n'a pas été ni tapé, ni violé. Donc, voilà, je me sens moi-même être une yin, mais bénie, chanceuse, quoi. Voilà, c'est plus un ange que j'ai au-dessus de ma tête, c'est une orgie. Voilà. Mais, donc, ça, c'est ce que vous allez lui renvoyer. Quand vous dites, voilà, tu m'as laissée seule, c'est pour ça que je te laisse, ou, ouais, t'as pas honte, ou, ou, quand, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi, mon yin, il m'a fait ça, c'est un salaud, ou, voilà, quand vous allez rentrer dans les jugements de colère, de trucs comme ça, de rage, là, c'est tout ce que vous allez lui envoyer. En fait, je te crie dessus, mais tu mérites que je te crie dessus. Je te rejette, mais tu mérites que je te rejette. Je te dis de rester dans un coin, et de ne pas parler, de ne pas bouger. En gros, tu dois t'effacer, mais c'est parce que tu le mérites, parce qu'en plus, tu veux même pas de mon aide. Voilà. Donc ça, c'est inentendable. Là, c'est ça... Voilà. Ensuite, ça, ça sera au moment... Alors, là, tout ce que je viens de vous dire, c'est surtout au moment du couple, de la... Voilà, de la lune de miel et des moments de crise, mais ça peut bien sûr être encore mis au niveau de la séparation. Mais là, surtout au niveau de la séparation, soit vous êtes un yang éveillé en premier et du coup, le yin, il va souffrir de votre harcèlement. J'ai pas honte de dire le mot harcèlement parce qu'il y en a qui grattent aux portes, il y en a qui viennent chercher leur autre sur leur lieu de travail, il y en a qui fouent dans le téléphone, il y en a qui suivent les réseaux sociaux. Voilà, le lien d'âme jumelle, si jamais vous l'être, d'accord ? Je garde toujours les guillemets, voilà. C'est pas un lien qui vous donne le droit de quoi que ce soit sur votre yin. Et le yin n'a aucun droit sur son yang non plus, on est bien d'accord. Mais généralement, le yin, il va pas prendre des droits sur son yang. Voilà, donc c'est pour ça que j'insiste bien sur les yang. Le lien d'âme jumelle ne vous donne aucun droit. Aucun. Aucun. Voilà. Bien au contraire. Ensuite, si vous êtes un yang plutôt éveillé en second, votre yin, il va souffrir de votre silence mais qui est méprisant. Pourquoi je considère que c'est un silence méprisant ? C'est parce que vous êtes en silence mais vous le regardez quand même d'un coin de l'œil et vous êtes en train de l'analyser et le juger. En mode, ah ouais, bah tu fais ça, ah bah j'ai bien fait de te quitter. Ah ouais, non mais tu fais ça, bah ouais, il était différent donc voilà, on a bien fait de se séparer, on avait rien à foutre ensemble. Voilà, un silence qui est méprisant en fait parce que vous allez être dans le rejet et dans le jugement et vous allez être aussi dans la pitchée mais vis-à-vis de l'extérieur. De s'te plaît, aine-moi, 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 mon autre il m'a abandonné, machin. Ah, c'est dégueulasse. Voilà, ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue du cul, voilà. ensuite, le yin, il va souffrir de vos faux semblants, votre fausse compassion alors qu'en réalité, vous êtes en rage vis-à-vis de l'extérieur et du monde. Pour les yang, la faute de sa solitude et de son abandon, c'est de la faute de tout le monde parce que tout le monde l'a abandonné, tout le monde, voilà, tout le monde l'a laissé petite victime seule, voilà, et son trou au niveau du cœur, pour lui, c'est de la faute de tout le monde, c'est du coup les autres qui sont responsables et qui doivent le combler. Mais aucun, en fait, personne ne va venir vous sauver. Donc voilà, ça c'est clair. Donc votre fausse compassion alors que vous êtes en rage, c'est faux, ça pue. Votre fausse modestie alors qu'en réalité, vous êtes frustré, ça pue. Votre fausse confiance en vous alors que vous avez un ego épais, large de 10 mètres pour vous protéger parce que vous n'avez pas confiance en vous, ça pue. Voilà, quand vous pensez que vous n'avez rien à apprendre de votre yin aussi, ça, ça pue. Ça, c'est bien de l'ego mais surdimensionné et que vous voulez avoir raison. Vous pensez avoir raison mais vous voulez avoir raison aussi. Donc ça, le yin, tout ça, il va souffrir de ça, ça, c'est de l'ego mais puissance 120 000 quoi. Donc voilà, je vous ai fait un tour de ce que le yin pouvait avoir comme souffrance vis-à-vis des comportements de son yang. Voilà. Je pense pas qu'à que ça comme souffrance, je pense qu'il y a des yin qui peuvent souffrir de différentes choses aussi mais après leur souffrance, ça sera plutôt lié à un fonctionnement, dysfonctionnement plutôt interne vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc le faux self, le fait de s'adapter, le fait de projeter sur l'autre, le fait aussi de ne pas avoir confiance en eux, ça va les faire souffrir. Voilà. Le fait de toujours avoir besoin que quelqu'un leur valide ce qu'ils font parce qu'ils manquent de confiance, que quelqu'un doit leur dire s'ils ont raison ou pas. le fait qu'ils doivent se sentir accueillis et acceptés, donc validés par l'extérieur, tout ça. Ça, c'est des souffrances mais propres à eux. Là, je voulais vraiment vous faire la liste des souffrances que les yang pouvaient leur faire ressentir. Je vais pas dire que les yang font subir à leur yin des violences parce que sinon ça voudrait dire que le yin est une victime et c'est pas le cas. Voilà. Le yin n'est pas victime tout comme le yang. Le yin n'est pas non plus le bourreau tout comme le yang. D'accord. Mais voilà, je voulais vraiment cibler cette vidéo sur les dysfonctionnements du yang. J'en ai parlé aussi dans la vidéo sur les questions numéro 1 où je vous avais fait une partie sur les dysfonctionnements pour justement permettre aux yin et aux yang de travailler sur eux. donc de dire aux yin non, vous avez le droit de ressentir toutes ces souffrances parce qu'elles sont légitimes et ne culpabilisez pas, n'allez pas trop vous juger sévèrement et aux yang de dire bah ouais, moi aussi, j'ai eu mes torts dans la relation et ouais, j'ai merdé quoi. Ouais. Ouais, j'ai pas été cool. Ouais. Ouais. Ok. Bon, j'espère que ça vous aidera et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada